Un étang noir dans une salle noire. Des narcisses au bord de l'eau, une vanité sous la forme d'une pintade empaillée. Dans l'eau, les reflets d'un autre monde. Au centre, des ombres qui passent sur un miroir de nacre. Dans l'air, l'écho fantomatique du paradis. Cette installation est sublime, mais elle est aussi extrêmement intelligente, complexe, référencée. Elle découle d'une lecture d'Esther Denis, celle du philosophe Clément Rosset, qui décrit ce que fait l'homme pour survivre quand le réel devient insupportable. Il crée un double de ce réel, le paradis. Il se berce de cette illusion, invente un monde artificiel où il n'y a pas de tragédie. Un an de recherche autour du paradis et de sa représentation ont été nécessaires pour construire cette œuvre d'art. Elle prend la forme d'un diorama, ces mises en scène que l'on retrouve dans les musées d'histoire naturelle. Historiquement, un diorama qui mêle éléments naturels et artificiels s'appelle, justement, un paradis.